On parlait d'un automne chaud, bien la table est mise pour que cet automne chaud se matérialise. On vient d'apprendre ce matin que les syndiqués du secteur public, les syndiqués du Front commun, ils sont 420 000 au Québec, représentés par quatre grands syndicats. On votait à 95 % en faveur de la grève. Avec nous pour en parler, le premier vice-président d'un des syndicats impliqués, la CSN, François Henault. M. Henault, bonjour. Bonjour, M. Guérin. 95 %, vous en dites quoi? Vos espérances étaient autour de ça? Checklist, on est heureux. Écoutez, ça démontre ce qu'on disait depuis le début. Nos membres sont mécontents, nos membres sont tannés, nos membres sont fatigués. Et on a un mandat qui le reflète ce matin. Oui, ça reflète donc ce que vous avez entendu en coulisses depuis des semaines. Et toutes ces opérations-là, parce que vous avez mené des votes un peu partout à travers la province, toutes les organisations syndicales, c'était toujours du plus de 90 %. La pression, tranquillement, a augmenté sur le gouvernement. Mais au table, ça n'a pas bougé? Non, au table, ça n'a pas bougé. À la table centrale, nous, ça va faire un an dans 11 jours qu'on a déposé nos demandes. Le gouvernement nous a répondu le 15 décembre. Le gouvernement maintient ses reculs dans le régime de retraite, maintient son 9 % sur 5 ans. Oui. Il essaie de nous faire croire que ça rencontre des objectifs de l'inflation. Dans les deux dernières années, on a déjà eu 11 %, donc on a déjà perdu notre 9 %. Vous en avez vécu, vous avez été vous-même négociateur. Une négociation comme celle-là, avez-vous déjà vu ça? Est-ce que vous avez été confronté à un choc aussi difficile que celui qu'on a présentement? Je vous dirais que ça fait 29 ans que je négocie. J'ai négocié au fédéral, dans le secteur privé, mais comme ça, avec pas d'ouverture et de pas négocier. On y va sur des offres et on bouge pas. On plaide au lieu de négocier. Une négociation, on doit commencer par des petits sujets, puis créer un certain niveau de confiance, échanger, comprendre les problématiques des gens. Là, c'est comme voici notre solution et c'est ça que vous devez prendre. Mais c'est pas ça une négociation. Pensez-vous que maintenant qu'ils ont un chiffre, le gouvernement va être plus à l'écoute peut-être de vos revendications? Bien, je disais à la blague un matin, dans Jean-Talon, lorsqu'ils ont perdu leur partiel, le troisième lien est réparu. Donc, j'espère que les mandats vont réapparaître ce matin. Parce que là, qu'est-ce qui nous attend dans les prochaines semaines? Maintenant, dans l'ordre des choses, il y avait ces votes-là qui se prenaient. Là, on a les résultats. Là, vous enclenchez un processus, quoi, davantage pour le mois de novembre? Oui, écoutez, on a commencé, bon, le 23, vous vous souvenez, le 23 septembre, on a fait une manifestation, 100 000 personnes dans les rues de Montréal. Bon, ça n'a pas l'air d'avoir ébranlé beaucoup le gouvernement. Là, on a été chercher notre mandat de grève, 95 %. En soi, c'est un moyen de pression. Écoutez, il faudrait que quelqu'un se réveille au gouvernement, de voir que ces gens-là sont sérieux, les 420 000 travailleuses, travailleurs. Donc, on va travailler sur des moyens de visibilité dans les prochaines semaines. Et en espérant que le gouvernement bouge. Sinon, c'est clair qu'en novembre, il y aura grève, comme vous le savez, c'est une grève générale illimitée, mais qu'elle doit être précédée de courtes séquences de grève. Donc, on fera une première, une deuxième séquence. Puis par la suite, si le gouvernement ne bouge pas, mais là, on ira sur la grève générale illimitée. Ça fait 40 ans. 40 ans que le Front commun n'a pas eu un mandat de grève. La grève générale illimitée. Et à l'époque, c'était 75 % que les gens avaient voté pour la grève. Puis les gens étaient heureux. Ça fait qu'imaginez-vous 95 % ce matin. On est très heureux. Donc, grève, quelques journées de grève a été exercées possiblement au mois de novembre. Vous ne voulez pas tout de suite annoncer le calendrier, mais vous allez le faire, je comprends, dans les prochains jours. Oui, parce que je veux être invité à votre émission. Donc, je vais me garder un petit peu d'informations. Et grève générale illimitée, s'il y a lieu, évidemment, ce sera en décembre. Oui. Est-ce qu'on a commencé à penser aux services essentiels? Je suppose que dans la santé, ils sont très importants. Oui. Bon, vous comprendrez. Dans l'éducation, il n'y a pas de services essentiels. Donc, les cégeps, écoles primaires, secondaires... Tout ferme. Tout ferme. Tout ferme à la grandeur du Québec pour les membres qu'on représente. Donc, par la suite, dans la santé, oui, il y aura services essentiels. On a déjà travaillé sur nos listes. On est allé au tribunal administratif du travail pour être capable de placer les éléments. On a un avis à donner à un employeur. Ils nous donneront les noms. On va préparer les listes de façon adéquate. Mais ce qui change comparativement aux autres négociations, cette fois-ci, lors de la dernière négociation, on a eu une décision du STAT qui dit que présentement, dans la liste, l'employeur devra mettre tous les... Tout le personnel cadre qui travaille dans les hôpitaux devront travailler. Donc, ils devront nettoyer les patients, laver les planchers, faire le travail qu'on fait d'habitude. Donc, ces gens-là vont le faire. Et par la suite, on viendra travailler sur les services essentiels. Donc, c'est fort différent présentement. Je vous dirais que ça se peut qu'il y ait du monde qui appelle en haut, dire, écoutez, peut-être qu'on est tanné de faire leur job. Oui. En terminant rapidement, est-ce que... Là, vous avez le monde de votre côté. Vous aviez un sondage l'autre fois qui le montrait. Mais si vous faites une grève générale illimitée, pas sûr que vous allez garder le public, là, des gens qui nous regardent, qui vont vous appuyer. Mais moi, j'ai confiance. Je regarde le nombre de gens qui sont venus manifester avec nous le 23 septembre. Je regarde ce qui s'est passé avec le conflit des CPE il y a quelques années, où la population a appuyé les travailleuses en CPE. S'il y a une chose que la pandémie a donnée, c'est que les gens ont compris la nécessité d'avoir des services de public en santé. Les gens savent qu'on n'est pas des grudurs de la société, comme le gouvernement s'est prêté à dire durant trop d'années. Je pense que les gens sont derrière nous. Je crois qu'ils vont être derrière nous jusqu'à la fin. Et comprenez que la grève générale illimitée, ce n'est pas une fin en soi. L'objectif, c'est d'avoir une bonne convention collective pour les membres qu'on représente. C'est ce qu'on vous souhaite, c'est ce qu'on se souhaite également, c'est ce qu'on se souhaite à tous. M. Henault, on aura certainement l'occasion de s'en parler. Merci d'être venu nous voir. Merci, M. Henault. Bonne journée.